Ça ne fonctionne pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on est dans un canton où finalement le tissu de l'emploi se renouvelle très vite, donc on a besoin de compétences qui évoluent en permanence pour permettre aux gens de conserver leur employabilité tout au long de la vie. On peut dire qu'ailleurs en Suisse, en gros, on se retrouve au chômage une fois tous les 12 ans, à Neuchâtel c'est une fois tous les 8 ans, donc on voit bien finalement un rythme, un roulement qui est plus intense ici et qui nécessite finalement d'autant plus de prise de conscience en termes de formation continue tout au long de la vie. Ce n'est pas un défi qui est celui de l'État seulement, je crois qu'il ne faudrait pas laisser non plus penser que l'État soit la solution à lui seul à ce défi-là. Il y a une véritable responsabilité des employeurs, spécialement de ceux qui mènent des activités ici avec la perspective de les cesser à un moment donné pour les délocaliser et qui, du coup, n'accompagnent pas forcément leur personnel dans l'évolution de l'entreprise, comme ça peut être le cas avec des entreprises qui cherchent à faire évoluer leurs activités ici pour pouvoir les faire perdurer et qui, du coup, sont très soucieuses de voir leur personnel acquérir sans cesse de nouvelles compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada